D'un point de vue sociologique, le personnel des ONG humanitaires, au moins pour celui qui travaille dans les sièges sociaux des grandes organisations, a effectivement un profil diplômé, Bac plus 5, pas mal de Sciences Po, donc effectivement un profil plutôt social-démocrate, je dirais. Et tout ça, effectivement, influe sur les réflexions qui peuvent ressortir des ONG humanitaires. Effectivement, je pense qu'il y a un lien entre le profil sociologique des membres des ONG humanitaires et les réflexions qui peuvent ressortir de ces mêmes organisations. Et j'aimerais la citer, et vous poser une question juste ensuite, parce que je trouve qu'elle met bien en lumière, finalement, peut-être l'esprit qui anime aussi les ONG. Elle dit, pour être sûre que leur financement n'est pas mis en péril et que les gouvernements des pays dans lesquels elles travaillent vont leur permettre de fonctionner, les ONG doivent présenter leur travail d'une manière superficielle, plus ou moins détachée du contexte politique ou historique, en tout cas d'un contexte historique ou politique dérangeant. Et elle dit ensuite, Ensuite, les appels de détresse apolitique, et donc en réalité éminemment politique, en provenance des pays pauvres et des zones de guerre, présentent au final les sombres gens de ces sombres pays comme des victimes pathologiques. Encore un Indien sous-alimenté, encore un Éthiopien mourant de faim, encore un camp de réfugiés afghans, encore un Soudanais mutilé, et tous en grand besoin de l'aide de l'homme blanc. Sans le vouloir, les ONG renforcent les stéréotypes racistes et mettent l'accent sur les succès, les avantages et la compassion aimante et sévère de la civilisation occidentale. Elles sont les missionnaires séculaires du monde moderne. Je pense qu'effectivement, il y a une difficulté pour les ONG de faire le lien entre les problématiques humanitaires qu'elles observent sur le terrain et auxquelles elles tâchent de répondre avec beaucoup de sincérité et les causes politiques, géopolitiques, économiques, impérialistes de ces mêmes problèmes. Je pense que c'est en partie dû à une trop grande, peut-être trop grande professionnalisation du secteur, avec aujourd'hui des demandes de subventions qui sont devenues un exercice extrêmement complexe. Les bailleurs de fonds demandent aux ONG humanitaires de remplir des documents de 20, 30, 40 pages en essayant de contextualiser autant que possible avec des indicateurs par-ci, des indicateurs par-là, avec du coup une approche de la réponse humanitaire qui devient essentiellement technique. Et tous les aspects politiques des crises humanitaires sont passés sous le tapis, si je puis dire. Et ça, c'est un gros travers qui a été pris par les organisations humanitaires. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021